En France maintenant, le Sénat examine dans les prochaines heures une proposition qui interdirait ce qu'on appelle l'écriture inclusive, c'est-à-dire le « yel » au lieu de « il » et « elle » ou encore le « c'est le » au lieu de « celle » et « ce ». On se rend sur place à en parler avec Jérémy Seban, il est éditorialiste culturel pour le journal Franc-Tireur, également écrivain, scénariste et ex-conseiller ministériel. On le rejoint à Paris. Bonjour M. Seban. Bonjour. Qui est derrière cette volonté d'interdire l'écriture inclusive et pourquoi se lancer dans ce débat ? Alors en France, c'est assez schématique, c'est-à-dire qu'il y a la droite parlementaire qui est très hostile à l'écriture inclusive et donc c'est les Républicains, le parti de Nicolas Sarkozy, le parti de droite aujourd'hui parlementaire, qui fait passer au Sénat cette volonté que l'écriture inclusive soit interdite dans tous les documents officiels, dans tous les documents juridiques. Alors c'est pas une revendication nouvelle puisque l'ancien premier ministre Édouard Philippe avait déjà exprimé son souhait en 2017 et le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer avait aussi demandé que l'écriture inclusive soit pas utilisée dans les écoles. Mais c'est la première fois en tout cas qu'il y a une force politique qui demande au Parlement français que soit interdite l'écriture inclusive. Le président Macron a dit qu'il faut garder les fondements de notre langue, les socles de sa grammaire. On est en mesure d'ailleurs d'écouter un extrait de ce qu'il avait à dire. La langue est toujours un objet de controverse. Et qu'il y ait des débats passionnés sur la langue française est un signe de bonne santé. Peu de pays ont des débats aussi passionnés sur leur langue. C'est important pourquoi ? Je le dirais au fond de manière simple pour deux raisons. Parce que la langue française bâtit l'unité de la nation. Et parce que la langue française est une langue de liberté et d'universalisme. Il a choisi son quaint. Est-ce que c'est une position qui étonne en France ? Oui, en tout cas, aujourd'hui, c'était la grande journée de la langue française puisque c'était l'inauguration du château de Villers-Cotterêts qui a été rénové, qui est un château qui avait été fondé par François 1er. Et donc, on s'attendait à un grand discours sur la langue française. Il l'a fait, ce grand discours sur la langue française. Il a cité Molière, Corneille, etc. Il a rendu hommage aussi aux enseignants assassinés, Samuel Paty, Dominique Bernard. Et puis, il y a eu cette petite parenthèse sur l'écriture inclusive qui a étonné. Parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est le plus jeune président de la Ve République. Et beaucoup de commentateurs, à gauche essentiellement, se sont dit « Pourquoi cette position un peu rétrograde, un peu réactionnaire ? » On ne l'attendait pas là-dessus. Comment se positionne la majorité des Français sur cette question-là ? Sur cette question-là, les Français sont majoritairement hostiles à l'écriture inclusive. Parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a la volonté de dénaturer la langue française, de faire en sorte aussi que des gens qui n'ont pas bien accès à la langue, que ce soit des personnes immigrées, des personnes dyslexiques, des personnes qui sont illettrées, etc., apprendront moins bien la langue française s'il y a l'écriture inclusive. Mais il y a quelque chose d'assez ironique, parce que quand le président de la République s'exprime, il commence en disant « Française, Français ». Et donc, c'est déjà une forme d'écriture inclusive. Quand il nous dit finalement que le masculin l'emporte, de fait, dans la manière dont s'expriment aujourd'hui les femmes et les hommes politiques, en général, ils utilisent déjà l'écriture inclusive. Il y a même Bertrand Delanoé, l'ancien maire de Paris, qui a été rendu célèbre par son écrition « Parisienne, Parisien ». C'était déjà l'écriture inclusive. Est-ce que le « yel », c'est très répandu en France ? Pas vraiment. C'est une revendication des féministes, des personnes LGBT. Mais pour le moment, le mot n'est pas encore très utilisé. C'est donc dans à peu près une heure que vont s'amorcer ces débats au Sénat. Qu'est-ce qui risque d'en ressortir au final ? Je pense que la majorité ne va rien en faire. C'est-à-dire que le Sénat en France est dirigé par la droite, alors que l'Assemblée est dirigée par la majorité actuelle d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas d'obligation de la part de l'Assemblée de se saisir de ce que décide le Sénat. Donc le Sénat, qui est majoritairement à droite, va voter pour l'interdiction de l'écriture inclusive. Après, c'est au gouvernement, à la majorité, à l'Assemblée, de dire « on suit, on ne suit pas ». Et je pense sincèrement qu'ils ne vont pas suivre. On va suivre ça, nous, assurément chez vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.